Générique Bonjour ou rebonjour si vous nous rejoignez. Le salon du chocolat est à l'honneur tout au long de la semaine 6e édition à Bastia. Il y aura plein de choses et ça va se terminer avec un feu d'artifice géant. On en parlera bien sûr tout au long de cette émission. Mais je vous présente, ou représente, notre chef Jean-Michel Quertz. Bonjour, rebonjour Jean-Michel. Merci d'être avec nous. Donc le chef du restaurant La Rascasse à Saint-Florent et aussi le créateur de la marque OMA. C'est ça. Les ateliers, le laboratoire est à Bigouia. Oui, exactement. La capitale de la Corse. Oui, historique. Et bien sûr, historique, bien évidemment. Et Paul Pierrinet, les salaudent. Salaudent. La capitale du chocolat, c'est Bastia. La capitale du chocolat, c'est Bastia. Donc l'organisateur et le président du salon du chocolat, 6e édition cette année. Et il y aura plein de choses. Oui, plein de choses, plein de nouveautés. Beaucoup de monde. Des invités prestigieux comme Gabriel Payasson, comme des champions du monde, qui sera le parrain. On a la chance d'avoir comme parrain cette année Gabriel Payasson. Beaucoup aussi d'artistes, d'animations. Et surtout, la part primordiale sera pour les chocolatiers. Et la mise en avant surtout des artisans corse qui seront nombreux et présents sur notre salon. Alors, donnez-nous quelques noms des chocolatiers, des invités prestigieux pour cette édition 2017. Alors, comme d'habitude, depuis 6 ans, on a l'amitié. M. Michael Azouz, qui est le premier champion du monde français, qui vient tous les ans et qui nous fait l'amitié à chaque fois de venir. Michel Grosbon, qui est l'ancien chef de la Maison Blanche, mais entre autres, de Frank Sinatra et de Michael Jackson. S'excuse. Voilà, on s'excuse. On a M. Bellouet, qui est meilleur ouvrier de France. On a M. Gardette, qui est le président fondateur de l'Ordre Culinaire Internationale. Jean Grimaldi. Jean Grimaldi, qui est le plus grand chocolatier du Montecint. Ça lui fera plaisir. D'ailleurs, tous ces chocolatiers seront avec nous tout au long de la semaine. Vous les avez cités. Mais il n'y aura pas que les chocolatiers. Il y a des délices aussi. Exactement. Puisque sous ce salon, on va du pruneau à la confiture, au nougat, à l'huile d'olive. Il y a beaucoup de produits corses qui seront mis à l'honneur pendant ce salon du chocolat. Comme les produits de Jean-Michel. Exactement. Et Jean-Michel, vous avez eu l'idée de cette recette spécialement pour le salon ? Ou c'est quelque chose que vous proposez, par exemple, au restaurant ? On l'a déjà fait au restaurant. Mais comme on rentre dans l'hiver, l'automne, l'hiver, on commence à faire le foie gras. On essaie de respecter le saison le plus possible. Donc on va redonner la recette à nos téléspectateurs. Il s'agit donc d'une tartine au foie gras et un chutney dont vous allez nous parler dans quelques instants. La recette s'affiche pour les téléspectateurs. Il y aura aussi des figues et du chocolat, mais du chocolat amer. Donc on va montrer les ingrédients à nos téléspectateurs, pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Donc il y a du foie gras frais, du lobe de foie gras frais, du chutney aux figues aux oignons de cisco, des oignons de cisco pour le croquant à la fin. Pour assaisonner le foie gras, on va mettre un peu de sel à l'oignon frit et à l'immortel. Et dessus, on va mettre quelques copeaux de chocolat noir. Et vous nous avez dit que ce chutney a eu un prix ? Oui, il a eu la médaille d'argent au concours national de chutney. C'était pour Sainte-Marie pour le 15 août. Donc on a eu la médaille d'argent et nous sommes très fiers. Et vous allez jouer avec l'amertume du chocolat que vous allez râper sur ces tartines ? À la fin, pour la présentation, une fois que le dressage est terminé, on va apporter une touche d'amertume avec du chocolat noir. Et comme l'équipe de Primaïtse, notamment Florian, va vous parler du pain, nous aussi, on va travailler le pain, on va faire les tartines. Exactement. On attaque. Je m'occupe du feu, chef ? Oui, bien sûr. Il faudrait faire chauffer la poêle à blanc pour poêler le foie gras. Oui, parce qu'il y a déjà assez de gras, donc ce n'est pas la peine de rajouter. Quelle puissance ? 7-8 ? Oui. Ou même très très fort ? Très fort, après je baisserai si jamais. Oui, chef. Donc là, je vais toaster le pain au four. On a déjà préparé quelques tartines un peu avant, Paul, on a bossé. Oui, oui, oui. Pendant le flash en longue corse à la météo, nous, on a bossé, ne croyez pas, on ne s'amuse pas. Oui, heureusement que vous êtes là. Heureusement, hein. On a aussi des figues, bon, c'est la fin, mais on peut les congeler, hein ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, il a promis de ne plus jamais le dire, il l'a fait, c'était le jeu. Voilà, c'était, non, on a réussi. On préchauffe le four à combien ? 250 degrés sur le grill pour vraiment le faire griller et qu'il soit bien toaster. Bien toaster, bien croustillant. Prochaine étape, chef. On va faire les escalopes de foie gras. Il vous faut peut-être une planche ? Vous voulez que je débarrasse ? Non, je vais couper sur l'assiette, ne vous embêtez pas. Allez, très bien. Je vais faire ça. Très bien. Pendant que vous découpez, peut-être, Paul va nous parler des prix que nous allons faire gagner tout au long de la semaine à nos téléspectateurs. Il y a plein de choses. Il y aura 100 places, 100 invitations. C'est bien ça ? C'est ça. Il y aura 100 invitations qui seront gagnées grâce à votre antenne et grâce à l'émission aussi de Célia. Ensuite, il y aura des invitations au cocktail de gala qui se déroulent la veille, c'est-à-dire mercredi. 6 invitations pour 12 personnes puisque c'est valable pour 2 personnes. Et il y aura aussi pas mal de boîtes de chocolat de nos artisans chocolatiers corse. Généreux. Et il y aura aussi des tablettes personnalisées. C'est ça. Donc on peut aller voir ? Sur le stand, nous avons M. Trumel qui est un artisan chocolatier, meilleur ouvrier de France, qui fait des tablettes de chocolat personnalisées. Au nom de la personne et au goût aussi. Noisettes, blanches, chocolat noir. Et ils pourront repartir avec leurs tablettes. Moi, je pense que le standard va exploser. Donc l'ouverture du salon, c'est jeudi à 14h. Jeudi à 14h. Cette année, c'est une demi-journée supplémentaire. Comme on a beaucoup de monde, on a voulu un peu élargir nos journées. C'est jeudi. Et on a invité aussi beaucoup d'écoles de toute la Corse entière qui viendront sur le salon. Il y a plusieurs classes. Il y a à peu près une vingtaine de classes qui vont venir cette année sur le salon découvrir les grands chefs, que ce soit Corse ou du continent ou de l'étranger. Et il y a aussi les nocturnes samedi. Une grosse nocturne samedi avec de la musique, avec Elena Azna qui est la gagnante de la nouvelle star en Roumanie, des artistes corse, le groupe Snail. Et en plus, bien entendu, les défilés de mode. Et on termine en apothéose à 21h avec un gros feu d'artifice. Et du maquillage, du body painting avec Isabelle Thomas, notre maquilleuse. Avec Isabelle Thomas qui va faire un super body painting pendant les trois jours du salon. Super, il nous reste 4 minutes et demie Jean-Michel. On attaque avec le foie gras. Je gère, ne vous inquiétez pas pour les tartines. A tout moment, j'arrête, on s'en occupe tous les deux. Il ne faut pas que ça brûle. Non, c'est bon. J'approche. C'est trop fort chef, je baisse. Je baisse, je baisse. Ça va ? Oui. Donc le foie gras, vous avez juste mis un petit mélange sel, fleur de sel. Il me semble, fleur de sel avec de l'ail frit et de l'immortel. D'accord. On essaye de rester dans le local. La tartine sera là. Exactement. Vous avez la micro-plane là, j'approche tout. Oui, oui. Ça, vous connaissez Paul. Bien sûr, c'est magnifique. C'est un produit de luxe. Mais vous n'étiez pas propre d'un certain Florian à un moment donné. J'ai eu la chance de donner quelques cours à Florian à l'école hôtelière de Bastia il y a quelques années en arrière. On va voir si... C'est un mauvais élève. C'est un mauvais élève. Il est meilleur à la télé. Il est meilleur à la télé. Allez-y, allez-y. C'est bon. J'arrête ? Oui, vous pouvez arrêter. Voilà. Le pain. Le pain, on le sort. Mais je vous ai laissé ces tartines, Jean-Michel. Vous pouvez attaquer avec... C'est parfait. Donc on va faire ça. On va mettre ça là. Une belle présentation parce qu'on mange avec les yeux. Et moi, je profite, Jean-Michel, pour donner votre site parce qu'on peut éventuellement penser à Noël, à commander des jolis paniers. C'est bien ça ? Oui, des paniers ou des produits. Oma-gourmandise.com. C'est ça. Il y a plein de chocolat. Il y a aussi des cacahuètes avec la nez. Et puis on fait des pâtes à tartiner. Des pâtes à tartiner. Des cacahuètes nées. Et puis on fait Dolcerina, c'est un caramel beurre salé. Oui. On fait la caniccio. Là, c'est la première pâte à tartiner au canisterie. Il y a la noisette. Waouh, waouh, waouh. Du chocolat noir. Ça donne faim. Et là, j'en ai sorti une pour le salon du chocolat exprès. Oui. C'est la Nuccella. La Nuccella. Oui, je ne l'ai pas menée, mais... Là, qu'est-ce que vous faites ? Là, j'assaisonne ma salade. Des jeunes pousses, qu'est-ce que vous avez appris ? Il l'a dit, Paul, deux fois. Il l'a dit. Tout à fait. Alors, on a des jeunes pousses. D'accord. On met de l'huile d'oignon de cisse, pour parfumer. On met un peu d'huile au cacao et à la truche. On j'ai hâte de goûter ça. Bon, il y a du pain sur le plateau, puisque Florian a pensé à tout. Donc, on va pouvoir continuer. On va tartiner avec l'équipe, avec Célia, avec Jean-Baptiste et Florian. Le fameux châtenet qui a eu la médaille d'argent. C'est ça. Et là, on met le foie gras. Le foie gras. Poilier. Alors, je n'enlève pas le gras exprès, pour que ça imbime bien le pain. Oui. Eh oui. Ça enlève le côté. C'est ce qui est bon. C'est ce qui est bon, c'est ce gras. Eh oui. Et la coloration un peu caramélisée, comme ça, c'est ce qui donne... Et on le sait, parce que vous nous l'avez déjà dit, ça, et j'ai souvent entendu avec les chefs, que le foie gras se marie très bien avec du chocolat amer. Oui, du chocolat amer. Parce que le chocolat, il faut s'en servir comme d'une épice. Comme d'un poivre. Ça va être, oui, c'est ça. Un exhausteur de goût. Un exhausteur de goût. Je vais faire... Je vais râper un peu le chocolat. Elle est là, elle est là. Merci, voilà. C'est gentil. Donc, on va râper du chocolat dessus. Quels sont les plats, par exemple, que l'on peut marier ? Ils arrivent. Que l'on peut marier avec le chocolat noir. C'est vrai que tu m'avais dit, c'est bon, avec l'odeur pareil. Tout ce qui est foie, abat, gibier, ça va très bien. Foie, abat, gibier, se marient très bien, donc, avec le chocolat noir. Oui, Florian, approchez-vous. Vous me le prêtez, Paul. Venez, venez. Vous allez me le prêter, Paul, pour la fin de la semaine. Mais bien sûr. Sauf qu'on va partir, on va venir, on va délocaliser tout le plateau et on sera évidemment, nous aussi, au Salon du chocolat. On va se régaler, ça sera prometteur. Ah oui, oui, les chocolats, c'est bien. Les amis. Toi, c'est le défilé de rhum en chocolat. Oui, pareil, j'ai appris ça ce matin. Bon, on verra ça, ça peut être sympa. Bon, Florian, tu gardes tout le pain puisqu'on va continuer, on va tartiner. On tartinera. Regardez cette merveille. T'es nul à l'école. Ah, c'est vrai, il est bien. Il t'attend. Merci Jean-Michel Kuerch, merci Paul, Pierre Inélie, longue vie au Salon du chocolat. Tout au long de la semaine, on va faire des recettes chocolat, bien évidemment. Et on se retrouve aussi et surtout vendredi en direct du Salon Imbachetia. On va se régaler. Bon appétit, bon appétit. Qu'est-ce que je fais ? Je prends ça et je m'en vais. Non ! Il reste 10 secondes. J'ai le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501